Je m'appelle Lilou Rouillet, je suis en troisième SECPA cette année. Bonjour, je m'appelle Paul-L, SEC, j'ai 15 ans et je suis au Collège Notre-Dame. Je suis dans l'atelier HAS. Hygiène, alimentation, service. Ça consiste à soit faire de la couture, donc on fait soit des pulls. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un raconte-tapis que la maîtresse en maternelle nous a demandé de faire. On lui prépare et on lui donnera en main propre ce qu'on a préparé. On va dans un lieu où on fait de la cuisine pour des personnes qui viennent manger le midi. On prépare pour les professeurs. Hygiène, c'est tout ce qui touche à l'hygiène, par exemple les mains, les choses propres. L'autre filière, c'est l'ERE, donc espace environnement rural. C'est tout ce qui touche à la nature, donc dehors, la végétation, la flore, les animaux, l'entretien des locaux et de l'espace vert. Je m'appelle Mathéo, je suis en 6e G. Je m'appelle Nathan, je suis en 6e G. Ce que je trouve différent, c'est que les profs, ils viennent plus vers nous. On a beaucoup plus d'aide. Les professeurs, ils sont là quand il le faut, ils nous aident beaucoup. On est plus proche de nos profs que certains élèves en général. Donc on passe plus de temps avec eux, on peut dire qu'on se confie à eux. Du coup, ça nous aide plus, ça a un avantage pour nous. Du coup, c'est plutôt bien. Ils seront là quoi qu'il arrive, si on a un problème, ils seront toujours là pour nous aider. On essaie de varier avec l'écriture ou le manuel et avec la tablette. Ça me plaît parce que c'est plus pratique. C'est intéressant et ça nous permet de découvrir d'autres fonctions. On sait que pas, on vient de plus nous accompagner dans la démarche, comment faut faire le raisonnement et puis après, si on y arrive, on peut continuer. Si on n'y arrive pas, les professeurs nous aident plus, nous poussent, mais ils ne donnent pas les réponses, ils nous aident juste à bien raisonner. Je me sens collégien parce qu'on a les mêmes droits que les autres. Être en Secpa, je n'ai vraiment pas honte de l'être. Je m'appelle Quentin Chambon, j'ai 21 ans. J'ai fait toute ma scolarité collège à Notre-Dame en filière Secpa. Et par la suite, j'ai commencé avec un CAP électricité qui a débouché sur un bac pro électrotechnique. Et actuellement, je suis en BTS électrotechnique au lycée Jacques-Duhamel à Dolle. Les professeurs m'ont beaucoup aidé et beaucoup encadré. Ils m'ont aidé à devenir la personne que je suis maintenant. Donc, tout ce qui est, que ce soit du côté vie professionnelle ou vie personnelle, ils m'ont appris beaucoup de choses et je les remercie par rapport à ça. J'ai apprécié le fait que les classes soient d'un petit nombre et que les professeurs aient le temps. Donc, ce que je préférais au collège Notre-Dame, c'est le fait qu'il y ait des espaces verts comme la Deline qui est derrière le collège, qui apportait une coupure entre midi et deux. On avait accès, en plus de ça, à tous les espaces disponibles dans le collège. Donc, si j'ai un conseil à apporter aux élèves qui sont actuellement en filière SECPA ou qu'ils seront dans les prochaines années, c'est de travailler le plus possible et de faire confiance aux professionnels, donc aux professeurs qui les suivent pour les pousser au meilleur de leur capacité et les aider à aller le plus loin possible. Alors, je suis la maman d'un élève de 3e SECPA qui a commencé sa scolarité ici en 6e et qui a fait ses 4 années au collège Notre-Dame. Alors, suite à une dernière année de primaire difficile, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau psychologique, mal au ventre avant d'aller à l'école, perdre de confiance en lui, etc., nous avons fait le choix d'une classe 6e SECPA à Notre-Dame. Alors, ça n'a pas été une décision facile à prendre. En effet, on ne connaissait pas la classe de SECPA. On avait des appréhensions et des a priori. Mon fils, quand il est arrivé ici, n'avait pas confiance en lui, avait peur de l'école. Et donc, au fur et à mesure, les professeurs ont su lui redonner confiance en lui, avant toute chose, puis après progresser à son rythme en fonction de ses capacités. Alors, au début, il a commencé avec une appréhension parce qu'il avait une image négative de l'école, de l'apprentissage. Donc, au début, c'était un petit peu difficile. Et puis, au fur et à mesure, il a eu confiance au professeur. Donc, ce qui lui a permis de déstresser pour pouvoir progresser. La grande différence aussi, c'est qu'au niveau de la classe, c'est un petit effectif. Donc, les professeurs peuvent travailler quasiment avec un programme individuel, adapté à l'enfant en fonction de ses progressions. Ils sont à l'écoute. Donc, ce qui était très important pour remettre mon fils en confiance. Si j'ai un petit conseil à donner aux parents, c'est de prendre en compte les besoins de l'enfant, de faire abstraction des a priori sur la classe de Secpa. Sachant qu'en plus, ici, les professeurs sont à l'écoute. C'est une classe en petit effectif. Et puis, en général, les enfants s'y sentent bien. Alors, au final, nous sommes très satisfaits de ce choix. En effet, l'évolution de notre fils a été très positive.